Je m'appelle Florian Barroa et je suis ingénieur cybersécurité et membre du pôle cybersécurité à Kaizen Solutions. Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande aventure qu'est l'histoire de la cryptographie. Ensemble, nous allons passer en revue les événements majeurs de la cryptographie, qui a commencé à la Grèce antique et qui arrivera jusqu'à nos jours. Nous commencerons par quelques définitions. D'abord, qu'est-ce que la cryptographie ? La cryptographie vient de cryptos et graphines, qui veut dire secret ou caché et écrire en grec. Et il s'agit d'une discipline qui s'attache à protéger des informations, afin de protéger le plus souvent la confidentialité, mais également parfois l'authenticité et l'intégrité des informations, en général au moyen d'une clé. Pour faire simple, vous prenez un message, vous choisissez une clé, vous les introduisez dans le cryptosystème et vous obtenez votre message chiffré. De la même manière, la cryptanalyse est l'art d'obtenir les informations du message de départ sans avoir la clé. Autrement dit, il s'agit de casser le cryptosystème, avec le plus souvent la logique et la réflexion, ainsi que les mathématiques. Ces deux composantes forment à elles deux la cryptologie, c'est-à-dire la science du secret. Un peu de terminologie, en cryptographie, on parle de chiffrer et déchiffrer, lorsqu'il s'agit de lire et d'écrire un message en utilisant la clé. En revanche, crypter est un anglicisme qui vient du mot encrypt, qui veut dire littéralement chiffrer, mais ne fait pas partie du vocabulaire français. Par contre, décrypter est également un anglicisme du mot decrypt, mais il a été vulgarisé en français et on l'utilise parfois pour définir l'action de cryptanalyse, c'est-à-dire casser le cryptosystème sans avoir la clé. Une précision à noter, la cryptographie doit être différenciée de la stéganographie. La stéganographie est l'art de la dissimulation. C'est une pratique visant à cacher une information dans un ensemble d'informations. La stéganographie, tout comme la cryptographie, est très ancienne. Les premières utilisations remontent à la Grèce antique, lorsque certains esclaves grecs avaient le crâne rasé pour ensuite y inscrire un tatouage qui contenait un message. On attendait alors que les cheveux repoussent pour envoyer cet esclave derrière les lignes ennemies, afin de transmettre l'information de manière totalement inaperçue. On trouve également beaucoup plus tard d'autres formes de stéganographie, comme la communication entre Alfred de Musset et Marie-Georges Sand, qui était amant, et qui se transmettait des messages cachés dans des textes, par exemple en promenant le premier mot de chaque phrase, ou encore de nos jours, dans les images, en prenant les bites de poids faibles des octets, afin de retrouver le message. Les premières traces de la cryptographie remontent à environ 1500 avant Jésus-Christ, comme nous l'indique une tablette mésopotamienne qui contenait une formule chiffrée pour la fabrication du vernis pour les poteries. Ensuite, très rapidement, l'utilisation de la cryptographie devient militaire, d'abord avec les spartiates, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui utilisaient une citale, c'est-à-dire un bâton de bois autour duquel on enroulait une lanière de cuir contenant des inscriptions. Le destinataire devait alors posséder une citale de l'exacte même diamètre que celle de l'expéditeur. Autrement dit, la clé du cryptosystème, c'est le diamètre de la citale. Un autre exemple avec les hébreux, au 5e siècle également, avant Jésus-Christ, qui utilisait le chiffrat de bâche. Il s'agit d'une substitution de chaque caractère de l'alphabet par son symétrique dans l'alphabet. Par exemple, le A était chiffré Z, le B était chiffré Y, etc. Un exemple très connu de la cryptographie est le code des Césars. Il s'agit du cryptosystème le plus simple auquel l'être humain puisse penser, puisqu'il s'agit seulement de remplacer une lettre par une autre en effectuant un décalage dans l'alphabet. Par exemple, avec la clé 3, le message clair « Vivement la Tech Week » devient ce message chiffré. Qui dit « message secret » dit forcément « adversaire » tentant de déchiffrer le code. L'un des premiers grands cryptanalystes était Al-Kindi au 9e siècle après Jésus-Christ. C'est celui à qui l'on doit l'analyse de fréquence. C'est une technique dans laquelle il s'agit d'identifier les lettres qui reviennent le plus dans une langue, par exemple en français et en anglais il s'agit de la lettre E, et ensuite d'analyser chaque message pour voir quelle lettre revient le plus et ainsi l'identifier à cette lettre. Une autre technique très rudimentaire mais parfois efficace est la force brute. Il s'agit simplement de tester toutes les possibilités, ce qui est efficace par exemple pour le code de César, puisque celui-ci est basé sur l'alphabet latin et qu'il possède seulement 25 possibilités. La cryptographie continue d'évoluer, et c'est beaucoup plus tard que l'on observe la prochaine étape majeure de la cryptographie, puisque Vigener invente la substitution polyalphabétique, c'est-à-dire qu'une lettre dans l'alphabet peut être remplacée par plusieurs lettres différentes. C'est un système qui utilise un mot-clé, par exemple Kaizen, que l'on répète encore et encore jusqu'à atteindre la taille du message initial. Chaque lettre du mot-clé est alors codée par la lettre qui lui correspond, dont le mot-clé. Par exemple, avec Vivement Laté Quick et Kaizen, on obtient la lettre V codée sur l'alphabet K, qui correspond en fait à un décalage dans l'alphabet indexé sur la lettre K, et c'est ainsi que l'on obtient le chiffré F. Cette méthode resta efficace pendant plus de trois siècles, jusqu'au moment où l'on trouva une méthode de résolution. Aujourd'hui, on en connaît plusieurs, mais l'une d'entre elles consiste à repérer les groupes de lettres identiques dans le message chiffré. Puisque ces groupes de lettres sont identiques, cela signifie probablement qu'il s'agit de la même partie du message clair qui a été chiffré avec la même partie de la clé. Ensuite, il s'agit de trouver les espaces de répétition entre ces groupes de lettres et de trouver un dénominateur commun entre toutes ces apparitions. Par exemple ici, toutes les apparitions sont séparées par des multiples de 5, et donc la longueur de la clé est probablement 5. A partir de la longueur de la clé, on peut maintenant définir quels groupes de lettres ont été chiffrés avec la même partie de la clé, et ainsi procéder à une analyse fréquentielle pour retrouver le message initial. Au XIXe siècle, la technologie évolue et les besoins cryptographiques doivent ainsi suivre. C'est pourquoi on tente alors d'élaborer des règles globales pour la cryptographie afin de déterminer si un cryptosystème est efficace et simple d'utilisation. C'est ce qu'a fait Kerkhoff dans le journal des sciences militaires en 1883, où il définit 6 principes. Un système cryptographique doit être matériellement ou mathématiquement indéchiffrable. Il ne doit pas être secret, c'est-à-dire que l'attaquant peut connaître le système sans que cela impacte la sécurité. Il faut pouvoir posséder une clé qui doit être retenue sans note. Le système doit être applicable à la télégraphie pour les besoins de l'époque. Il doit être transportable facilement et simple d'utilisation. Aujourd'hui, on retient principalement un principe de Kerkhoff, le second, qui implique que la connaissance du cryptosystème par l'attaquant ne doit pas lui permettre de trouver le message initial. En effet, le secret repose sur la clé. Si l'attaquant ne connaît pas la clé, la connaissance du cryptosystème et de son fonctionnement ne lui apporteront aucun avantage. Ce principe a été appliqué sur la machine Enigma, qui a été utilisée beaucoup par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui est apparue dès 1919. Ce système repose sur la substitution polyalphabétique dont la configuration dépend d'éléments placés dans la machine, appelés rotors. A travers ces rotors, une multitude de connexions peuvent être réalisées, portant ainsi le nombre de configurations possibles à environ 159 milliards de possibilités. Une même machine peut servir à chiffrer et déchiffrer les messages, mais pour pouvoir déchiffrer les messages de l'expéditeur, le destinataire doit configurer sa machine de l'exacte même façon que lui. Pour des raisons de sécurité, pendant la guerre, la clé était changée tous les jours. Le code Enigma était une solution réputée inviolable, et l'interception des clés lors de leur transmission par les Allemands permettait de résoudre quelques messages, mais n'était pas une solution envisageable à long terme. C'est alors qu'une idée vint à Alan Turing, celle que pour battre une machine, il fallait une machine. On insiste ainsi à la naissance des machines de Turing, qu'on appelle aujourd'hui ordinateurs, et qui permettaient d'effectuer des milliers d'opérations par minute. Cependant, aussi performante soit-elle, cette machine, à l'époque, n'était pas capable de casser les messages des Allemands, dû au nombre de possibilités. En étudiant certains textes des Allemands, on s'aperçut qu'il s'agissait souvent de transmissions sous la forme de bulletins météo, et l'on peut alors imaginer que certains mots étaient plus probables que d'autres. Grâce à cette information, le nombre de possibilités est considérablement réduit, et la machine de Turing devient alors efficace pour casser le code Enigma. L'invention de l'ordinateur donne naissance alors à l'ère de l'informatique. En 1976, Diffy et Hellman donnent naissance à un protocole d'échange de clés qui permet de s'accorder sur une clé de chiffrement de manière sécurisée et pour la première fois à distance. Ce protocole repose sur l'utilisation des mathématiques, plus précisément sur l'utilisation du logarithme discret. Durant l'échange, aucune information secrète n'est transmise directement sur le canal de transmission. A la place, ce sont des calculs impliquant ces valeurs qui sont utilisées, ce qui implique qu'un attaquant voit défiler ces valeurs mais ne peut absolument pas en retrouver la source. Ce procédé permet ainsi chaque correspondant de calculer de son côté la clé partagée qui servira à établir la communication. Les mêmes inventeurs définissent le concept de chiffrement asymétrique, mais sans exemple concret. Il s'agit d'un chiffrement qui, pour la première fois, utilise une clé de chiffrement différente de la clé de déchiffrement. La clé publique est donc connue de tous du destinataire et est utilisée pour chiffrer, tandis que sa clé privée lui permet de déchiffrer les messages. Il faut attendre deux ans pour voir le premier exemple concret de la cryptographie asymétrique avec le chiffrement RSA, qui tient son nom de ses inventeurs, Rivest, Shamir et Adelman. Ce chiffrement est basé également sur un problème mathématique, celui de la factorisation. Dans ce message, la clé publique est un couple de valeurs E et N, et le destinataire utilise sa clé privée D pour retrouver le message grâce à une série d'opérations d'arithmétique modulaire. Par la suite, la cryptographie asymétrique sera utilisée pour d'autres applications que le chiffrement. On peut notamment parler des signatures numériques. Le principe consiste à envoyer, en plus du message chiffré, une information calculée à partir de la clé secrète de l'expéditeur. Lorsque le destinataire reçoit l'information, il peut alors utiliser la clé publique de l'expéditeur pour effectuer un calcul et vérifier que l'opération se passe normalement. Ainsi, il peut conclure que seule la personne concernée a pu être à l'origine du message. En d'autres termes, il vérifie l'authenticité du message. Une autre utilisation de la cryptographie permet de vérifier qu'un message n'a pas été altéré. L'utilisation d'une fonction de hachage permet de calculer une empreinte unique à partir d'un ensemble de données. Cette fonction est unidirectionnelle. Cela signifie que, possédant l'information, on peut vérifier que l'empreinte est correcte, ce qui signifie que l'information n'a pas été altérée. En revanche, un attaquant, à partir de l'empreinte, ne peut absolument pas retrouver le message de départ. On peut noter ici que ce système n'utilise aucune clé. Et maintenant, après des millénaires de rivalités, à ce jour, les cryptographes semblent avoir pris l'avantage sur les cryptanalystes. La technologie actuelle bien employée permet de sécuriser les transmissions et le stockage de l'information de manière relativement sûre. Les performances de l'homme dans ce domaine seront bientôt limitées par le monde de la physique. On peut penser notamment à la technologie quantique prévue pour 2040, qui sera peut-être le dernier chapitre de cette histoire. Mais si celle-ci permettra probablement d'accéder à des facultés de calcul et de traitement hors du commun, n'oublions pas qu'aucun des systèmes cryptographiques inventés jusqu'ici n'est assez sophistiqué pour garantir la sécurité de l'information dans le monde quantique. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour un prochain Kaizen Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada